Ce problème n'est pas à ce niveau. L'Etat a fait son mieux, il a fait les forces. Nous voyons que tout est cuiré, l'eau passe normalement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du côté de l'EDG, la clôture qui commence au niveau de l'EDG, jusqu'au niveau de la Sony Pêche, c'est là où il y a problème. C'était des réserves d'eau que les Blancs avaient faites depuis très longtemps. Et ils nous ont interdit de faire des remblais là-bas. C'est la même chose qui se trouve au niveau du Palais du Peuple. Le petit lac qui est là-bas, ce sont des réserves d'eau. Il y avait un tuyau qui quittait sans fil, qui venait de traverser ici jusqu'à la mer. Parce que deux mers ne montent pas en même temps. S'il y a la marée montante de l'autre côté, vers sans fil, ça se reverse par là. Et encore par ici, s'il y a la marée montante, ça va de l'autre côté. Ce qui fait que, vraiment, il n'y avait pas d'inondation. Mais on a constaté au fil du temps que l'État a commencé à vendre les terrains là aux individus. Donc aux particuliers. Ce qui fait que maintenant, on a constaté que tout est rempli. Il n'y a plus de réserve d'eau. Ce qui fait que maintenant, chaque fois, à chaque saison des pleuies, il y a inondation à Coranty, précisément à Coranty 2. C'est-à-dire du niveau de la clôture de l'EDG. Tombo est victime. Tombo que vous voyez comme ça. S'il y a l'inondation, l'eau peut monter jusqu'au niveau du cou. On ne peut même pas marcher. Nos lits, nos congélateurs, nos réfrigérateurs, nos enfants, on est tous victimes. On ne peut plus. Tout est gâté. Et quand c'est gâté, l'État ne vient pas en aide. Ou quand l'État vient en aide, eux, ils empochent ça. C'est ce qui fait que vraiment, on se dit, ce n'est pas ici, ce que vous voyez comme ça. Ce n'est pas le problème. C'était des réserves d'eau, bien sûr. Mais ils ont fait des canalisations. Ici, l'eau circule sans problème. Ils sont venus mettre des coureurs rouges. De déguerpilles. Mais ce n'est pas ici la solution. On peut aller jusqu'au fond là-bas. L'eau coule très bien. Mais devant, c'est que les Libanais et les Turcs sont venus tout gâter. Ils ont tout gâté. Maintenant, l'eau ne passe plus. Et là où l'eau devrait se verser à la mer, c'est là où l'eau ne passe même pas. Ils connaissent cela. Ils sont allés. Ils ont fait les vidéos là-bas. Mais pourquoi ils s'attaquent aux pauvres populations ? Ce sont des gens qui assurent la sécurité de la localité. Les enfants que nous voyons comme ça hier, ils sont venus casser leur maison. Aujourd'hui, la même chose. Où ils peuvent aller dormir ? Où ils peuvent aller se plaindre ? Non. Et puis, là où l'eau est rentrée, tout l'alignement là. Mais vraiment, monsieur, déplacez-vous. Allez voir. Allez de concession en concession. Vous verrez que vraiment les gens sont victimes. On ne peut rien. On ne peut plus réparer. Pour nous dominer de plus, on nous envoie deux ou trois poissons comme ça et un kilo de riz pour dire, bon, taisez-vous. Est-ce que c'est comme ça la solution ? C'est à l'État. Et puis, c'est l'État qui a vendu les terrains là aux particuliers. Et on les a donnés le permis de construction. Maintenant, si ceux-ci construisent, faut-il les attaquer, casser encore leur immeuble ? Non, c'est de l'injustice. Parce que c'est l'État qui a donné le permis à ceux-ci. Donc, on doit lutter contre ça. Si aujourd'hui, ils cassent ici, pourquoi ne pas aller aussi casser là où l'eau devrait passer ? Mais on voit les taudis. Mais et les étages là ? On doit les casser aussi. On doit les casser. C'est la solution parce que ce n'est pas là où l'eau devrait aller jusqu'à la mer. Allez, vous êtes des journalistes. Allez dépasser les rails. Vous ne verrez que des usines. On a poussé la mer. Ce sont les conséquences-là qui sont aujourd'hui sur Kabak, Matakan, Kakosa. Voilà. Et puis, pourquoi les Blancs luttent contre le réchauffement climatique ? C'est pour ne pas que toutes les parties basses de la terre soient inondées d'un moment à l'autre. C'est pourquoi il faut lutter contre ça. Donc, si vraiment ils viennent aujourd'hui casser ici, nous sommes OK. Nous sommes d'accord. Nous voulons tous une tranquillité chez nous. Mais que justice soit faite. Que chacun vraiment se sente à l'aise. Que chacun voit que vraiment ce qui devrait se faire est fait. Sinon, la population risque de se lever, de se lever, de s'attaquer à ces immeubles-là, à ces propriétaires-là. On voit qu'il y a toujours des arrangements. Toujours des arrangements. Et nous, les pauvres populations, pourquoi ne pas venir nous dire, bon, voici ce qui s'est passé, c'est mauvais ? Depuis combien d'années on est victime de ça ? La mosquée est là. Elle a été inondée d'eau. La mosquée, c'est une koumkaba. Elle a été inondée d'eau. Il a fallu l'assistance de tout le quartier pour que la mosquée soit bien entretenue, bien nettoyée. L'État ne pense pas à ça. On voit le matériel, mais le matériel va finir. Il faut d'abord donner la priorité à l'être humain. Nous sommes tous des Guinéens. Nous voulons l'évolution de ce pays. Donc, il faut que l'autorité, il faut que l'État comprenne cela. Nous souffrons énormément ici, mais le problème n'est pas ici. Chaque régime qui vient, c'est comme ça. Dès qu'il y a la pluie, l'eau rentre chez les gens. Avant qu'il y ait l'eau ne rentre chez les gens, d'abord, nous, on n'a jamais connu ça. C'est vers les années 2005-2006 qu'on a commencé à voir ça. Avec la construction de toutes ces maisons, il y a des Libanais qui sont là. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait que des petits cours ici où on mettait les barres de fer pour revendre les business de fer. Maintenant, les gars, ils ont commencé à construire, ils ont tout rempli. Maintenant, dès qu'il y a la pluie, il y a un peu de pluie seulement, tu vois que l'eau rentre dans les maisons. Et quand l'eau rentre dans la maison, les gens, quand ils s'énervent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent. Ils chèment la pagaille. Ils bloquent la circulation. Donc, ça trouvera que maintenant, il n'y a plus de circulation. Et quand il n'y a pas de circulation, maintenant, on appelle les policiers, les gendarmes. Ils viennent maintenant tabasser les gens. Chaque année, c'est comme ça. Maintenant, les jeunes se révoltent. Et donc, on doit chercher à mettre fin à tout ça. Mais comme on met fin à tout ça, le gouvernement qui est là, les élus qui sont là, ils font que prendre l'argent avec le Libanais. Il y a même des individus dans le quartier qui se sont organisés chaque année, chaque fois que l'eau rentre chez les gens. ils viennent, ils forment une délégation. Fausse délégation. Ils parlent voir le Libanais, prendre l'argent avec le Libanais. Ils viennent tromper les jeunes du quartier et dire que le problème, c'est parce que les fonciers sont sales. C'est la raison pour laquelle l'eau rentre dans la maison des gens. Ce n'est pas ça, la solution. C'est des mensonges. C'est parce qu'eux, ils ne vivent pas dans le quartier. C'est parce que ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur inquiétude. Eux, ils ont fait d'ici leur business. Dès qu'il y a la pluie, dès que l'eau rentre chez les gens, ils viennent voir le Libanais prendre l'argent. Tandis que nos mamans sont là, ils ne durent pas bien. Ma mamma, elle est diabétique, elle a l'attention. Quand l'eau rentre comme ça dans sa maison, comment elle peut dormir ? Faux solutions, on a fait l'eau, elle a l'attention. Donc, ils ont coché les murs là. La datue est venue. Ils ont coché les murs. La datue a dit qu'ils vont faire tomber les murs là dans 48 heures. Aujourd'hui, on est combien de jours ? Vous savez combien de jours ? Hein ? Vous savez combien de jours aujourd'hui ? Qu'on est là, ils n'ont pas encore fait tomber les murs. Ils viennent tromper les gens. Ils viennent toucher la chambre des jeunes qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas de force. Ils sont plus forts que ceux-ci. Maintenant, ils viennent faire tomber leur maison. Ce n'est pas ça la solution. Ils n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à toucher les murs. Ils n'ont qu'à faire tomber les murs là. Le Libanais, en tant qu'on ne fait pas tomber les murs du Libanais là, il n'y aura pas de solution. On n'a qu'à aller derrière. Le Libanais ne fait que construire dedans. Le Liban a construit combien d'immeubles derrière ici. Vous avez vu ? Vous êtes allés voir là-bas ? Vous êtes allés derrière ? Ils sont encore en train de construire des immeubles derrière là-bas. Ils ne font pas monter pour ne pas qu'on voit dans le quartier. Il y a des immeubles là-bas qui sont en construction. Ça, ça veut dire quoi ? C'est pendant que nous, on est en train de souffrir ici. Après, on envoie des trucs. Ça veut dire quoi ? Maintenant, avec l'inondation là, les gens qui sont là, qui se débrouillent dans le quartier, avec leurs véhicules, qui vendent leurs véhicules ici, les petits parkings qui sont là, maintenant tous ces véhicules-là ont été inondés. Ils ont peur de qui va les rembourser ? Et chaque année, ils sont là, chaque mois, à verser de l'argent à l'État, payer de l'argent. Ils ne sont pas là gratuitement, ils payent de l'argent, mais quand il y a des immeubles comme ça, s'ils perdent, où ils vont maintenant aller ? Qui va les aider ? Ils vont aller voir qui ? Mais il faut trouver une solution maintenant, pour qu'on finisse avec ça. S'ils savent qu'ils respectent vraiment le président, ils sont là pour défendre la cause de la Guinée, qu'ils aiment les Guinéens, qu'ils respectent le général Doumbouya, ils n'ont qu'à venir trouver une solution, respecter le monsieur-là, l'aider à faire son travail, chacun n'a qu'à faire son travail, ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont qu'à donner le passage à l'eau. S'ils ne font pas ça, c'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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